Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, ils sont très calmes et ils attendent quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose, c'est donc une battue où il va y avoir des coups de feu et des oiseaux qui vont tomber. Et les chiens doivent rester à leur place. Vous voyez, ça ne tombe pas loin et on regarde. Donc les chiens, là, regardent tomber. C'est ce qu'on appelle le marking. Ils marquent les oiseaux qui tombent. Vous voyez, il y en a qui tombent devant, il y en a qui tombent derrière. Personne ne bouge. On regarde. Le chien part dans l'axe que lui a donné le conducteur, sans savoir où il va. Là, il le bloque, il l'arrête aussi. Il l'arrête. Le chien cherche l'ordre. Allez. Donc, là, il part sur la gauche. Il l'arrête à nouveau. Gauche. Gauche. Bon, c'est extrêmement difficile sur ce terrain parce que vous savez, il est passé plusieurs centaines de chiens. Des chevaux, un renard. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, beaucoup de diversions possibles. C'est-à-dire que là, vous voyez, on envoie le chien. Ma collègue, elle va siffler la recherche. Là, elle siffle l'arrêt parce que le chien, c'est des terrains où il y a beaucoup d'odeur. Donc, le chien, il va chercher autre chose qu'un apportable. Voilà. Vous avez entendu, c'est des coups de sifflet qui sont tout à fait différents. Voilà. Donc, la chienne, là, au BII, ils connaissent leur droite et leur gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?